un gros plan qui vous bouleverse il y en a beaucoup oh il y en a beaucoup les gros plans de l'ivulmane par bergman les gros plans de jean-pierre léo par truffaut par godard aussi quand vous dites sortir vous voulez dire coucher allez répondez moi vraiment un livre qui vous accompagne pas déjà celui je suis en train de lire c'est un auteur que j'adore jonathan safran fort je suis en train de lire son dernier livre qui s'appelle me voici et ce sont des auteurs qui m'accompagnent je crois beaucoup d'auteurs américains philippe roth et d'autres des auteurs de théâtre musset tchekov chantilly la vie ne vous fait elle jamais peur si souvent elle me plaît vraiment mais vous mariez pas si avec la vie le dernier film qui vous a fait pleurer je crois que l'un des films qui me fait le plus pleurer c'est un film que je revois je pars tous les au moins une fois par an tous les ans depuis de depuis 30 ans c'est et euh mirage de la vie de douglas sirk vous l'avez vu c'est extraordinaire non ah 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 donc country date votre première émoi au cinéma il y a eu des il y a eu mes premières émoi dé de la toute petite enfance je vais voir je parle 2 ans trois ans quatre ans Et ça, c'était les Marx Brothers, Laurel et Hardy, Chaplin et Keaton. Et puis après, il y a eu mes premiers émois de l'adolescence. C'était Bézé-Volé, de Truffaut, le tout premier. De mon adolescence, enfin de ma pré-adolescence, je devais avoir 11 ans. Je vais t'apprendre quelque chose dont tu te souviendras toujours. Comment beurrer une biscotte sans la casser. Tu vois, tu prends deux biscottes, tu les mets l'une sur l'autre, comme ça, et puis tu étales ton beurre. Et grâce à la biscotte du dessous, la biscotte du dessus ne se casse pas. Et puis ensuite, il y a eu tous les films de Truffaut, et ensuite, la règle du jeu de Renoir, puis tous les films de Renoir. Et j'ai l'impression que mes cinéastes, enfin les cinéastes dont je tombais follement amoureuse quand j'étais pré-adolescente et adolescente, c'était Truffaut, Renoir, Rossellini et Coppola. Je continue. Aviez-vous un poster dans votre chambre d'ado ? Alors j'en ai eu plusieurs. Et puis un jour, je me suis rendue compte que juste au-dessus de moi, quand j'étais allongée, il y avait une photo de Truffaut. C'était pas James Dean, c'était pas Marlon Brando, c'était un réalisateur, et c'était Truffaut. Et je me mettais du rouge à lèvres, et j'embrassais la photo, puis j'embrassais même le mur autour. Que vous a appris Arnaud D ? Ça a été très très important d'apprendre auprès de quelqu'un qui ne cherche pas à bien faire, qui n'est pas conventionnel, qui a un appétit comme ça. Et il ne fait aucune hiérarchie entre les différents métiers. Et il connaît très très du cinéma, et il connaît très très bien chaque métier du cinéma. On peut avoir tendance à faire des hiérarchies sur un plateau, parce qu'on manque toujours de temps, d'argent, et qu'il faut que ce soit très bien organisé. Enfin, on nous dit en tout cas qu'il faut que ce soit très bien organisé. Et Arnaud, je le voyais ne jamais tomber dans « Tiens, l'image compte plus que le son » ou « La musique, on y pensera après » et du coup, quand on y pense trop après, ça devient comme de la confiture qu'on rajoute sur une tartine et ce n'est pas comme ça organique avec le film. Il avait un grand appétit de tout ce qui fait un film et un grand amour de la fabrication. J'ai grandi, quoi. J'ai grandi avec lui. Je pense que c'est Pretty qu'on a donné". Qu'est-ce qui nous reste ? Notre mémoire, si on arrive à la préserver. Nos sentiments. Notre vie. Merci. Merci à vous. On ne l'avait jamais fait. C'est super. C'est super. C'est super. C'est super. C'est super.